Musique Nous vous saluons dans le nom de Jésus Christ. Aujourd'hui nous allons travailler sans notre présentateur qui s'est déplacé pour une mission de service, toujours dans le champ des dieux. Alors nous commençons notre deuxième thème. Deuxième thème, après ce que nous avions présenté la fois passée en rapport avec le signe majeur de la vraie conversion. Aujourd'hui nous allons parler du vrai serviteur de Dieu et surtout comment le reconnaître. Alors il sera aussi question de quelques signes à présenter, mais nous allons essayer d'y aller lentement parce que nous voulons nous faire comprendre. Alors notre premier texte va se retrouver dans Matthieu 7, 15 jusqu'à 20. Matthieu chapitre 7, le verset 15 jusqu'à 20. C'est le texte que nous allons utiliser pour le départ cet après-midi. Alors, Jésus parle, qu'est-ce qu'il dit ? Verset 15, il dit Gardez-vous de faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brébis, mais au-dedans ce sont de loups ravisseurs. Vous voyez, le maître est en train de présenter ici une catégorie de prophètes. Et lui-même déjà, il dit que c'est une catégorie de faux prophètes. C'est le maître lui-même qui parle. Il parle de prophètes, mais ici il veut insister sur la catégorie de ce qu'il a appelé lui-même faux prophètes. Alors, il dit au verset 16 Donc, le maître donne déjà un premier signe qui pourra nous aider à reconnaître le faux prophète. Ces signes vont nous aider à différencier ou à séparer le faux du vrai. Et si déjà le maître lui-même parle du faux, c'est qu'il savait qu'il y avait le vrai. Alors, il pose la question, il veut savoir si on peut cueillir ou récolter des épines ou des figues sur des chardons. Donc, on ne peut pas avoir un manguier et cueillir des avocats sur le manguier. Le manguier ne pourra donner que des manguiers, l'avocatier ne pourra donner que des avocats. Mais maintenant, le maître pose la question au verset 16. Il dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on de raisins sur des épines ou de figues sur des chardons ? Et là, tout de suite, on peut dire non. Alors, au verset 17, il répond, il dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc, il veut faire voir que si l'arbre est bon, eh bien, cet arbre va porter de bons fruits. Si l'arbre est bon, ça veut dire que cet arbre va produire de très bons fruits, de fruits de meilleure qualité, de fruits qui sont en rapport avec sa propre nature et sa qualité. Mais maintenant, si aussi l'arbre est mauvais, c'est que cet arbre-là produira de fruits qui vont refléter la nature, la qualité de l'arbre. Alors, c'est pourquoi il dit, tout arbre bon produira de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc, si vous avez un serviteur ou quelqu'un qui se dit serviteur, eh bien, pour connaître ce qu'il est, il est souhaitable de fixer les yeux sur le fruit que donne sa vie. Et si nous avons le fruit donné par sa vie, à partir de ce fruit, nous pouvons voir la qualité. Et par la qualité, nous découvrirons la nature du serviteur. C'est alors que, on pourra tout de suite dire, on est en face d'un vrai serviteur de Dieu, ou bien on est en face d'un loup ravisseur à peau d'ébrébi. Parce qu'aujourd'hui, au milieu des serviteurs, il y a de loups ravisseurs, de loups criels, de loups qui se retrouvent dans le champ de Dieu pour dévorer les brebis. Ils sont là dans ce champ de Dieu, non pas pour servir Dieu, mais pour pouvoir dévorer les brebis. Et quand ce loup commence à dévorer les brebis, on commence toujours avec les choses d'ordre matériel. On commence par insister sur le matériel. On n'a pas encore pris le temps d'enseigner comme il se doit la parole de Dieu. On n'a pas encore pris le temps de pouvoir bien lire la Bible, étudier la parole de Dieu pour nourrir les brebis. Mais on va déjà, dans le travail que l'on va faire, rechercher déjà à avoir le bien matériel et à récolter de l'argent. Alors le maître dit ceci au verset 18. Il dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fouilles. Donc c'est une contradiction. Vous avez un bel arbre, mais ce bel arbre vous donne justement un mauvais fouilles. C'est une contradiction, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce que le maître dit. Il dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fouilles, ni un mauvais arbre porter de bons fouilles. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre le croisement. Si l'arbre est bon, le fouilles est bon. Si l'arbre est mauvais, le fouilles aussi est mauvais. Donc si ici, dans le champ des dieux, nous avons des pasteurs. Nous avons tout ce qui s'est dit, tout ce qui porte des titres apôtres, évangélistes, prophètes, pasteurs, docteurs. Nous avons toutes ces catégories de personnes. Alors il faudra ici d'abord se poser la question de savoir si tout ce genre avait été qualifié par Dieu, envoyé par Dieu dans son champ pour qu'il puisse se mettre à son service. Tout le monde dira oui. Si on pose la question à un apôtre, il dira qu'il ne s'était pas autoproclamé. Vous posez la question aussi à un docteur, à un évangéliste, à un prophète, même à la catégorie de gagneur d'âme dans l'assemblée, même au diacre, même si on posait des questions aux anciens. Personne ne dira qu'il s'était autoproclamé. Autoproclamé, ça veut simplement dire quelqu'un qui s'est lui-même qualifié et qui s'est placé lui-même dans l'œuvre de Dieu. Personne ne dira qu'il s'était autoproclamé. Tout le monde prétendra avoir reçu l'appel de Dieu. Tout le monde dira qu'il est passé par Dieu avant de se retrouver dans le champ de Dieu. Mais maintenant, pour découvrir la vérité de leurs paroles, la vérité de leurs propos, la nature véritable de leurs déclarations, il est souhaitable, comme le maître lui-même donne ses conseils dans sa parole, de pouvoir fixer les yeux sur le fruit de leur vie. Alors le maître dit au verset 19, « Il dit tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » C'est-à-dire que l'arbre est là, il avait été soigné. Maintenant, il doit produire des fruits. Et si l'arbre ne produit pas de bons fruits ou de fruits escomptés, c'est-à-dire ce qu'on attend de cet arbre, eh bien pour le maître, l'arbre doit être coupé, coupé et jeté. Pas jeté n'importe où. Le maître précise et dit, l'arbre doit être coupé et après jeté au feu. C'est-à-dire un serviteur qui ne produit pas de fruits, qui ne nous donne pas ce qui avait été prévu par Dieu, dans les cadres de son service, dans les cadres de son travail, eh bien il devra être coupé. Coupé ici veut dire déchargé. Coupé ici veut dire enlevé. Coupé ici veut dire retranché. C'est-à-dire un serviteur qui ne produit pas de fruits que l'Église attend, doit sortir du champ des dieux, doit quitter l'Église. Ce que nous disons que les autoproclamés doivent arrêter, simplement, et laisser la chair aux personnes qualifiées, laisser l'Église entre les mains des personnes qualifiées. Mais parfois, comme on nous le dit toujours, on nous dit, voilà, vous parlez pour parler, il n'y a personne qui pourra se lever pour dire, moi je suis venu dans le champ de par moi-même, et maintenant, comme je viens d'écouter, eh bien je découvre que ce que j'avais fait n'était pas correct, eh bien je laisse, maintenant je me retire. C'est difficile, mais on doit connaître la vérité. Et même si on n'arrivait pas à quitter le champ des dieux, et même si on n'arrivait pas à prendre la décision de laisser l'Église entre les mains des personnes qualifiées, dans son cœur, à partir de la parole entendue, on peut bien se dire quelque part qu'on n'a pas été qualifié, on s'était autoproclamé, et on est là comme simplement quelqu'un qui s'est infiltré, un intrus qui est entré de par lui-même, de par sa propre volonté. Alors, nous continuons. Au verset 20, le maître va conclure cette parabole. Alors il dit, « C'est donc à leur fruit que vous le reconnaîtrez. » « C'est donc à leur fruit que vous le reconnaîtrez. » C'est-à-dire, ici, quand un serviteur de Dieu se présente dans le champ des dieux, il dit qu'il avait été qualifié par Dieu, « Il faudra que maintenant, nous puissions fixer les yeux, nous nous répétons, sur le fruit de son travail, sur ce qu'il fait, sur sa conduite, sur ses paroles, sur ses actes dans le champ des dieux. » S'il n'est pas intègre, eh bien, nous sommes devant un mauvais fruit. S'il n'est pas dans la parole des dieux, eh bien, nous sommes devant un mauvais fruit. Si dans sa bouche, on ne sait pas retrouver la parole des dieux, c'est qu'on est devant un mauvais fruit. Parce que le maître lui-même dit, « C'est donc à leur fruit que vous le reconnaîtrez. » Donc, quand un serviteur de Dieu parle, on doit écouter Christ. On doit voir Christ. C'est le maître qu'on doit entendre. C'est le maître qu'on doit écouter. C'est le maître qu'on doit voir. Pas le serviteur. Le serviteur, lui, doit s'effacer pour présenter le maître. Parce que, ici, le fruit de fruit, c'est l'image de Jésus-Christ. Le fruit, par excellence, c'est la présence de Christ lui-même. Mais maintenant, si un serviteur, en parlant, en travaillant, en enseignant, en évangélisant, en posant des actes dans les champs des dieux, arrive à pouvoir effacer Christ pour se présenter lui-même, c'est qu'il est faux. Nous nous répétons. Tous les serviteurs de Dieu qui se présentent, qui font parler d'eux et qui font tout pour que Christ puisse venir après, même s'ils sont conscients, même s'ils ne sont pas conscients, ce sont de faux. Les vrais font parler Christ. Les vrais font parler non seulement Christ, mais ils font aussi parler de Christ. Eux-mêmes parlent de Christ et les gens parlent de Christ et les gens voient Christ. C'est pourquoi, dans 1 Jean au chapitre 4, nous allons lire dans 1 Jean au chapitre 4, et vous allez voir ce que la Bible nous recommande. 1 Jean 4, nous lisons le verset 5 jusqu'à 6. Il est dit ceci, « Eux, ils sont du monde, ce pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. » Nous réalisons le verset 5. Il est dit, « Eux, ils sont du monde, ils sont du monde, ce pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. » C'est-à-dire que quand les serviteurs de Dieu parlent, les serviteurs de Dieu enseignent, les serviteurs de Dieu évangélisent, eh bien, tout le travail, tout ce qui se fait dans l'Église, nous le savons tous très bien, ça se fait par la parole. Par la parole. Et alors, quand un serviteur parle, il ne doit pas parler selon le monde, il doit parler selon Christ, parce qu'il est serviteur de Dieu par Christ devant les hommes. Et quand il parle, il parle par Christ, il parle pour Christ, parce qu'il est esclave de Christ. Mais maintenant, si dans le langage, on saisit un autre langage, un autre discours, d'autres propos qui n'ont rien à voir avec la parole de Christ, c'est qu'on n'est pas devant un serviteur de Dieu authentique, même si, même si, dans son milieu, dans son environnement, il y a des miracles, même si, dans son environnement, quand il fait la prière, il y a des chutes libres, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, comme nous le savons tous, et comme nous le vivons, nous le voyons partout, dans toutes les Églises, les miracles, aujourd'hui, se résument tout simplement dans des chutes, et c'est pourquoi, il y a maintenant des pasteurs qui ont porté de nom, il y a des serviteurs de Dieu qui ont porté de nom de Big Daddy, de Big Show, de John Cena, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu, dans les chants de Dieu, les miracles qu'on attend, ce sont seulement des chutes, les gens doivent tomber, et quand les gens tombent, on appelle cela miracle. Alors, même si dans le milieu de celui qui a un autre discours dans sa bouche, celui qui a d'autres propos dans sa bouche, même si dans son milieu, les gens tombent en masse, même si toute l'Église arrivait à pouvoir se retrouver par terre, nous, notre affaire, c'est ce qui sort de sa bouche. Pourquoi ? Parce que le maître le dit, c'est dit dans la Bible, dans 1 Jean 4, le verset 5, il est dit au verset 5, « Eux, ils sont du monde, et c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Ils sont du monde, et c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. » Qu'est-ce que c'est que parler d'après le monde ? Parler d'après le monde, c'est privilégier les choses de la terre. Parler d'après le monde, c'est parler pour le monde. Parler d'après le monde, c'est se mettre derrière les objectifs du monde. C'est aimer le monde. C'est poursuivre les intérêts de ce monde. La prospérité, la bénédiction matérielle, la recherche de l'argent, ça, ce sont des choses qui appartiennent au monde. La recherche de la popularité, la renommée, qu'on puisse me connaître, qu'on puisse parler de moi. Et les serviteurs qui font cela, ils sont en train de parler d'après le monde. Et, il est dit dans la Bible, et le monde les écoute. Nous sommes là dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 5. Maintenant, le verset 6. Il est dit, nous, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu, nous écoute. Celui qui n'est pas des dieux, ne nous écoute pas. Nous relisons. 1 Jean 4, et le verset 6. L'apôtre dit, nous, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu, nous écoute. Celui qui n'est pas des dieux, ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, si, dans l'assemblée, un pasteur s'élève, un apôtre s'élève, un évangéliste s'élève, un prophète s'élève, un docteur s'élève, pour parler d'après le monde, pour insister sur la prospérité matérielle, pour insister sur ce qu'on doit manger dans ce monde, pour insister sur la manière de s'habiller dans ce monde. Comment est-ce qu'on doit respecter la monde parce qu'on est fils du roi de roi ? On ne peut pas vivoter sur cette terre. C'est comme si la terre était devenue notre terminus. C'est comme si on était déjà arrivé au point final. C'est comme si, eh bien, on avait oublié le fait qu'on est pèlerin sur la terre. Alors, nous relisons les deux versets. Il est dit, eux, ils sont du monde et c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas des dieux ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alors, nous continuons. Vous allez aussi voir que dans 1 Jean 2, l'apôtre Jean nous donne, à partir du verset 15, d'autres critères, d'autres éléments qui montrent que quand on parle d'après le monde, on a ainsi dans son cœur l'amour du monde. Il y a des prédicateurs, il y a des pasteurs, il y a des prétendus serviteurs de Dieu, des prophètes, apôtres, évangélistes qui ne parlent que d'après le monde. Mais l'apôtre Jean dit, dans 1 Jean 2, verset 15, il dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point à lui. » Nous reprenons le verset 15. 1 Jean 2, verset 15, nous reprenons. « N'aimez point le monde, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé dans ce monde ? On a trouvé l'argent, on a trouvé ce qu'on appelle mode, on a trouvé les véhicules, on a tout trouvé dans ce monde. Mais maintenant, l'apôtre Jean dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un, si quelqu'un, si quelqu'un veut dire, peut-être le pasteur, si quelqu'un veut dire, peut-être l'apôtre, peut-être le prophète, peut-être l'évangéliste, peut-être l'ancien, peut-être le diacre, peut-être maman pasteur, la présidente de maman, peut-être, peut-être, il est dit, « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Donc, si on pousse les gens vers les choses terrestres matérielles, la manière de manger, la manière de vivre, la manière de s'habiller, on doit prier pour avoir des grandes maisons, il faudra que Dieu puisse intervenir, pour que la pauvreté puisse disparaître. Eh bien, on aime le monde. Et l'apôtre Jean dit, dans ces conditions-là, « L'amour du Père n'est point, n'est point, l'amour du Père n'est point en lui. » Verset 16. 1 Jean, chapitre 2, verset 16. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, ne vient du monde. » Alors, il y a des enseignements qui reposent sur la convoitise. Il y a des enseignements qui réveillent la chair. Il y a des enseignements qui poussent les gens à pouvoir rechercher le bien de cette vie, à jeûner, à veiller, à prier, à exercer la foi pour avoir le chose de cette vie. C'est ainsi que, vous le savez, vous pouvez vous rappeler, la fois passée, nous avions parlé et nous avions condamné l'activation de la foi. Pourquoi ? Parce que l'activation de la foi réveille la chair, pousse les gens à pouvoir diviniser, élever la foi, élever la volonté de l'homme et l'activation de la foi pousse les gens à pouvoir reléguer Christ en deuxième position, laisser Christ de côté et voir son esprit et ce qu'on peut faire avec les images mentales. C'est l'amour du monde. L'amour du Père n'est point dans de tels cœurs. On ne peut pas faire ces choses et prétendre aimer Dieu. On est par contre en train d'utiliser Dieu pour résoudre le problème de la vie. Alors, au verset 17, l'apôtre Jean dit, 1 Jean 2, 17, il dit, « Et le monde passe, et ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Vous voyez ici, on oppose la volonté de Dieu à l'amour du monde. Pourquoi ? Parce qu'un vrai serviteur de Dieu se retrouve dans la volonté de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu va enseigner la parole de Dieu. Il va suivre Dieu. Il va privilégier les intérêts de Dieu, les objectifs du royaume de Dieu. Alors, nous lisons un autre verset dans Romain, dans Romain au chapitre 14, et là aussi, vous allez voir que quand vous avez affaire à un serviteur de Dieu qui fait tout pour privilégier les choses de la terre, eh bien, ce n'est pas un vrai, c'est un faux. Parce que Dieu ne peut pas appeler quelqu'un et l'envoyer pour qu'il puisse privilégier les choses de cette terre, les choses de cette vie. Parce que Dieu lui-même sait que les choses de cette terre, les choses de cette vie sont des choses passagères. Ce ne sont pas des choses éternelles. Ce sont des choses qui vont disparaître. D'ailleurs, déjà, à l'entrée de la tombe, sur cette terre, quand on veut enterrer quelqu'un, on ne peut pas enterrer quelqu'un avec son carnet d'échec. On ne peut pas enterrer quelqu'un avec son véhicule. On ne peut pas enterrer quelqu'un avec sa maison. On ne le fera pas. On ne mettra pas de cartons d'argent dans les cercueils. L'argent ne pourra pas accompagner l'homme. L'homme ira seul, tel qu'il était sorti du sein maternel. Mains vides. Ce sont les œuvres spirituelles qui vont l'accompagner. C'est-à-dire, tout ce qu'il avait fait pour Dieu, c'est ce qui va l'accompagner. Et si pour Dieu, on n'avait rien fait, eh bien, on va se retrouver de l'autre côté, mains vides. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans Romains, chapitre 14, au verset 17, il dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Et c'est la pensée qu'il communique aux Romains. Il ne voulait pas que les Romains puissent commencer à ne prier que pour la nourriture comme nous le voyons aujourd'hui dans les églises. Tous les serviteurs de Dieu qui poussent les gens à prier pour la nourriture, qui font tout pour que les sujets matériels, la recherche de la nourriture, puissent occuper la première place dans les sujets de prière dans les églises, ce sont de faux. Même Jésus-Christ lui-même, quand il avait enseigné la prière à ses disciples, il avait commencé par le show spirituel. Et après le show spirituel, vers la fin, il dira, « Maintenant, vous pouvez prier et rechercher la nourriture ou le pain quotidien. » Il a commencé par le show spirituel. Et c'est le schéma que nous devons suivre. Paul dit, « Le royaume du Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. » Ce n'est pas ça. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas manger. On va manger. Ça ne veut pas dire que sur la terre, on ne pourra pas s'habiller. On va s'habiller. Mais on ne peut pas prier Dieu pour ça. On ne peut pas passer tout son temps à jeûner, à prier pour avoir des vestes, pour avoir des pantalons, pour avoir des chaussettes, pour avoir des chaussures, pour se marier, pour voyager, pour avoir des belles maisons, pour avoir de beaux véhicules. Non ! On ne peut pas passer son temps à faire cela. Et un vrai serviteur de Dieu ne poussera jamais les gens à pouvoir rechercher les biens de la terre. Il va demander aux gens dans ses enseignements à pouvoir s'attacher aux choses spirituelles, aux choses qui élèvent Dieu, aux choses qui honorent Dieu. Toujours dans Romains, nous lisons un autre verset dans Romains et vous allez voir les conseils que l'apôtre donne Romains 1. Nous prenons là Romains 1 et nous prenons le verset 24 jusqu'à 25. L'apôtre Paul dit ceci, verset 24, Romains 1. Il dit « Ce pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité. À l'impurité. Dieu lui-même les a livrés à l'impurité. Quand Dieu te livre à l'impurité, qui va te délivrer ? Personne ne pourra te délivrer. Tu ne seras plus jamais délivré parce que c'est Dieu lui-même qui t'a livré à l'impurité. Mais alors, pourquoi il le fait ? Nous allons remonter un peu plus loin pour que vous puissiez comprendre à partir du verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Pourquoi ils sont inexcusables ? Au verset 21, Paul dit « Puisque ayant connu Dieu, les pasteurs dans les églises aussi prétendent aujourd'hui connaître Dieu. Et partout dans les églises, dans les assemblées, on dira toujours « Il y a la vérité chez nous, nous sommes dans la vérité, nous connaissons Dieu. » Ok, très bien. Mais écoutez, « Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Verset 22, « Ces vingt ans d'être sages, ils sont devenus fous. » C'est Paul qui parle. « Ces vingt ans d'être sages, ils sont devenus fous. » 23, « Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible à une image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadripèdes et des reptiles. Ce pourquoi, voilà, maintenant le verset 24 qui arrive, Dieu les a livrés à l'impurité selon le convoitisme de leur cœur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Vous savez que ce sont des gens qui déshonorent leur propre corps. Oui, pourquoi et comment ? 25, « Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge » parce qu'ils ont transformé, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Donc, ils ont adoré la créature. Alors, sur la terre, quand on se préoccupe de ce qu'on doit avoir sur la terre, on ne cherche pas sur la terre le bien de la terre pour le donner à Dieu. C'est pour donner cela aux hommes. C'est-à-dire, on fait tout, on prie pour que les hommes puissent savoir ce qu'ils cherchent. En d'autres termes, les hommes ont été divinisés. Les hommes sont devenus de Dieu et ils sont en train de commander les serviteurs de Dieu dans les églises. Et c'est pourquoi, dans les différents sujets de prière, tout est centré sur l'homme, pas sur le royaume de Dieu, pas sur la parole de Dieu, pas sur les valeurs célestes. Tout est centré sur le besoin de l'homme. C'est l'homme lui-même qui présente au pasteur, au prophète, à l'évangéliste, au docteur, ce qu'il veut. L'homme lui-même dit, je suis dans le besoin, j'ai des problèmes, priez pour moi et vous devez tout faire pour moi. Et maintenant, le pasteur ou les serviteurs de Dieu vont commencer maintenant à travailler pour que les besoins de l'homme, ses intérêts, ses désirs puissent être réalisés. Mais maintenant au verset 26. Ce pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre-mature. Et de même, verset 27, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres comme étant homme avec homme des choses infâmes et recevant à eux-mêmes le salaire que méritait leur égarément. Ici, au verset 27, on parle, Paul est en train de parler de condamner l'homosexualité. Vous savez aujourd'hui que l'homosexualité est entrée dans l'Église et le faux pasteur sont en train de bénir le mariage homosexuel, le mariage de gays, le mariage de femmes qui se marient femmes avec femmes, hommes avec hommes. Il y a des pasteurs qui travaillent pour bénir ce genre de mariage et qui s'appuient sur le fait que c'est de l'amour. On peut donc aimer, on peut aimer l'homme, une femme peut aimer une femme, un homme peut aimer une femme. Même aujourd'hui, où nous vous parlons, il y a des églises qui sont dans des conclaves pour voir si effectivement ils peuvent accepter et laisser passer l'homosexualité dans leurs assemblées aux États-Unis. Il y a des églises africaines qui ont déjà commencé à pratiquer cela. C'est diabolique, c'est démoniaque, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, c'est hors parole de Dieu et le faux serviteur, le faux apôtre, le faux prophète, le faux évangéliste, le faux pasteur et docteur, le faux évangéliste, ce sont des gens qui vont accepter cela et qui vont encourager parce qu'eux-mêmes commenceront par passer par là. Alors, les vrais n'accepteront pas, les vrais rejetteront, les vrais resteront accrochés à la parole de Dieu. Pourquoi ? Dans Jean 12, dans Jean chapitre 12, au verset 26, et nous pouvons déjà vous dire à ce niveau, pouvons vous dire que là où il y a l'homosexualité, c'est Satan qui règne parce que ce sont des pratiques sataniques, ça ne vient pas des dieux, ce sont des choses qu'on est en train de faire sur l'ordre de Satan, les jeunes gens qui se marient, hommes, hommes, femmes, se pousser par Satan et non pas par Dieu. Mais dans Jean chapitre 12, au verset 26, qu'est-ce qui est dit ? Eh bien, Jean l'évangéliste parle, c'est Jésus qui a donné cette parole, il est dit, si quelqu'un m'insère, c'est-à-dire que si toi, tu es au service de Dieu, tu es serviteur de Dieu, si quelqu'un m'insère, qu'il me suive. Tu dois suivre Christ le Maître, tu ne dois pas suivre la mode, tu ne dois pas suivre ce qui se passe sur la terre. Tu dois suivre le Maître, tu dois rester dans les instructions de ton Maître. Si Jésus est ton Maître, tu suivras le Maître. Tu ne suivras pas les hommes, tu ne feras pas des prières parce que les hommes t'ont demandé de prier. Tu vas suivre ce que l'Esprit de Dieu va te recommander de pouvoir faire. Aujourd'hui, c'est grave. Les serviteurs de Dieu n'écoutent plus l'Esprit. Ils ne sont pas dirigés, ils ne se laissent pas diriger par l'Esprit, mais ils se laissent diriger par le besoin des hommes dans les assemblées. Je vais me marier. Le pasteur commence à jeûner et à prier pour le mariage. Je suis malade. Le pasteur commence à jeûner et à prier pour la guérison. Je vais voyager. Le pasteur commence à jeûner et à prier pour que le voyage soit bon. Même si au retour, on ne pense pas à lui, on l'a complètement oublié. Alors, Jésus dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, où est-ce qu'il se trouve dans sa parole ? Là où je suis, Jésus est dans sa parole. Il est l'Esprit vivifiant. Et l'Esprit vivifiant a un corps. Et le corps de l'Esprit vivifiant, c'est la parole de Dieu. Et si vous êtes dans la parole de Dieu, et bien là, vous êtes là où se trouve le Maître. Il dit, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père l'honorera. Donc, si tu es avec le Christ, tu es vrai serviteur, tu resteras dans la parole de Dieu. Parce que c'est là où se trouve Christ l'Esprit vivifiant. Tu ne pourras pas sortir de la parole de Dieu. Parce que celui qui sort de la parole de Dieu va se retrouver dans ce qui ne vient pas de Dieu. Et c'est un faux. Déjà dans Jérémie, dans Jérémie au chapitre 3, et bien ici, nous avons une recommandation qui avait été donnée. C'est Dieu lui-même qui a donné cette recommandation par la bouche du prophète Jérémie. Et la recommandation a été donnée au serviteur. Pour authentifier le serviteur. Écoutez ce qui est dit dans Jérémie, chapitre 3, le verset 14 et 15. pour découvrir le vrai serviteur de Dieu. Il est dit ceci dans la Bible. 14. Jérémie 3, 14. Il dit « Revenez enfant rébelle dit l'Éternel car je suis votre maître je vous prendrai un d'une ville deux mille deux d'une famille je reprends revenez enfant rébelle dit l'Éternel car je suis votre maître je vous prendrai un d'une ville deux d'une famille et je vous ramènerai dans Sion 15. Écoutez je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Donc Dieu ne peut pas t'appeler toi pasteur prophète apôtre évangéliste Dieu t'appelle et puis il te laisse dans le cœur des hommes. Non. Tu dois être selon son cœur et ils vous péteront avec intelligence et avec sagesse. ça c'est la parole de Dieu. Ils vous péteront avec intelligence et avec sagesse. Donc si un berger n'est pas intelligent il ne travaille pas avec sagesse il n'est pas vrai il est faux parce que le vrai lui travaille avec intelligence et sagesse parce qu'il vient de la part de Dieu et l'intelligence et la sagesse ce sont des choses qui donnent la parole de Dieu ce sont des choses qui viennent de la parole de Dieu de la loi de Dieu donc si on n'étudie pas la parole de Dieu si alors on veut conduire et bien on ne conduira pas avec intelligence avec sagesse on va conduire selon soi-même selon le monde et c'est pourquoi dans l'église aujourd'hui nous voyons plusieurs choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Pour aujourd'hui nous nous arrêtons là et nous pensons avec la grâce de Dieu continuer la fois prochaine que Dieu vous bénisse Shalom chez vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501